Si le mystère reste entier sur la vie sentimentale de Ségolène Royal, Valérie Trierweiler, qui a, elle aussi, partagé la vie de l'ex-président François Hollande, s'était volontiers affiché au bras de l'ancien champion de France de rugby Romain Magellan. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne, comme Johan Riu a tenu à le rappeler dans les grosses têtes. RTL, mardi 7 février, ça y est, ton cœur est à prendre. Et l'intéressé de rebondir, depuis, sur Instagram, Sarah Pique, a-t-elle avoué avec humour, avant de répondre plus sérieusement, je fais le deuil. C'est toujours triste la fin d'une relation. C'est également dans l'émission populaire orchestrée par Laurent Ruquier que l'ancienne journaliste de Paris Match avait annoncé sa rupture avec l'ancien sportif devenu consultant pour Canal+, vendredi 3 février. Une nouvelle qui en a certainement surpris certains au vu de la complicité affichée par les ex sur les réseaux sociaux. La fin de cette histoire n'a d'ailleurs pas laissé le temps à Valérie Trier-Veyler de réaliser l'un de ses rêves, prendre une nouvelle fois le large ensemble. Avec Romain nous adorons voyagères ensemble. Notre rêve est de réaliser un tour du monde et d'en faire un documentaire pour lequel nous cherchons actuellement des sponsors, avait-elle confié dans les colonnes de Télestar, en juillet 2022. Supérieure à supérieure à Valérie Trier-Veyler, ces hommes qui ont compté dans sa vie et Valérie Trier-Veyler et Romain Magellan, le début de leur histoire compromis. Dimanche 1 mai 2022, Valérie Trier-Veyler a été immortalisée lovée dans les bras de Romain Magellan en plein slow romantique, à l'occasion du 160e anniversaire de la Société d'encouragement au bien. Cib Mais leur idylle aurait bien pu ne jamais voir le jour à cause d'un détail important. L'ancien à du ballon ovale n'était pas célibataire lors de leur rencontre. Il n'était pas libre et je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu, se prendre la une d'un tabloïd dans la figure. C'est pourquoi il a fait les choses dans l'ordre. Nous avons pris notre temps parce que nous savions que c'était une véritable histoire, avait raconté l'ancienne co-présentatrice de l'émission Le Grand 8 dans une interview accordée à elle, en 2019. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Denis Guignebourg Le Grand 8 dans une interview avec 7 médias crédit photo, Denis Guignebourg Abonnez-vous !